Avant de commencer, je voudrais encore une fois vous rappeler une chose, parce qu'il y en a qui le savent, qui ne l'oublient jamais, il y en a qui le savent et qui l'oublient, et puis il y en a qui ne le savent pas. Alors, il faut le rappeler constamment. Quel est le plan du Seigneur pour nos vies ? Le plan du Seigneur pour nous. Quand il est venu sur la terre, il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Et on était tous loin de lui, il est venu le premier et il nous a ouvert la porte. Il nous a ouvert la porte pour qu'on rentre dans son royaume, qu'on se repente et qu'on rentre par lui dans le royaume du Seigneur. Mais ce n'est pas tout, le plan du Seigneur ne s'arrête pas là. Si le plan du Seigneur s'arrêtait là, ça veut dire qu'on serait pardonné de tous nos péchés, il nous ferait rentrer dans son royaume, et point final. Ça c'est le glorieux début, parce que ça a coûté le sang de Jésus, ça vaut très cher le rachat de nos péchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que le Seigneur nous a fait rentrer dans son royaume, il travaille dans nos vies pour nous amener à la perfection, à la ressemblance de Jésus. Ça on ne doit jamais l'oublier le but du Seigneur, parce que quand il est venu nous sauver de nos péchés, c'est pour nous faire revenir dans son plan qu'il avait au départ, c'est de créer des hommes et des femmes à la ressemblance de Dieu, qui seraient des hommes et des femmes qui manifestent sa gloire. De même que le Seigneur Jésus manifeste la gloire de Dieu, il est Dieu le Fils, et il est l'image du Père. Et toute la plénitude de la divinité se manifeste en Jésus. Quand le Seigneur le Père a envoyé Jésus, il a fait payer à Jésus, et lui a payé aussi, un très grand prix, la mort de Jésus par son sang pour nous racheter à nous. Donc ça veut dire qu'aux yeux du Seigneur, nous avons un prix très élevé aussi. C'est le même prix, c'est le prix du sang de Jésus. Le prix de quelque chose, c'est ce qu'on est prêt à payer pour l'avoir. C'est vrai, hein ? Et Dieu le Père a été prêt à payer le sang de son Fils pour nous avoir avec lui. Donc voyez quel prix le Seigneur a payé, et le désir qu'il avait dans son cœur, c'est de ramener à lui ces créatures qui étaient loin à cause du péché, qui étaient séparés de lui, pour les faire revenir dans son royaume, les faire entrer dans son royaume, mais pour que, dans ce royaume-là, ils travaillent dès que tu es venu au Seigneur. Jésus a commencé à travailler dans ta vie pour te changer, dans tous les domaines de ta vie, pour te faire grandir jusqu'à la plénitude de la ressemblance avec Jésus. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait et de femme parfaite. Alors, pensez continuellement à ce plan du Seigneur. Il nous rachète pour nous transformer et nous faire ressembler à Jésus. Et il nous demande de participer à ce plan parce qu'il y va de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de se manifester au travers de nous. Ce n'est pas de nous avoir parqués là dans un coin, c'est pour nous remplir de lui et que lui se manifeste au travers de nous, dans notre esprit, notre âme, notre corps, comme la plénitude de Dieu s'est manifestée en Jésus sur la terre. Alors, on va voir quelques versets qui nous parlent de la gloire de Dieu parce que le plan du Seigneur, c'est de manifester sa gloire en nous et au milieu de nous. C'est de se manifester lui-même. Quand Dieu se manifeste, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. La gloire du Seigneur se manifeste. Je vais vous lire un premier verset dans Exode, le livre de l'Exode au chapitre 40. Moi, je suis heureux que le Seigneur, dans sa grâce, ait un plan si merveilleux pour nous. Dans Exode 40, le dernier chapitre du livre de l'Exode, à la fin du verset 33, donc c'est presque les tout derniers versets de ce chapitre et de ce livre, à la fin du verset 33, il est écrit « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. » Moïse est une figure de Christ. Et il avait reçu de Dieu la mission de construire un tabernacle dans lequel Dieu pourrait habiter et dans lequel Dieu pourrait se manifester et parler à son peuple. Et il a dû écouter soigneusement tout ce que le Seigneur lui avait dit sur la montagne jusque dans le moindre détail. Il a écouté ce que Dieu lui avait dit. Pour construire ce tabernacle, il devait le faire exact dans les moindres détails. La moindre cuillère, la moindre fourchette, la moindre agrafe devait avoir les dimensions, le poids, la matière que Dieu avait décidé. Si c'était de l'or, ça devait être de l'or, de l'airain, ça devait être de l'airain, du bois, etc. Et ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Tout était terminé. Et au verset d'après, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Voyez tout le plan que Dieu avait en tête quand il a dit à Moïse de construire une tente. C'était pour venir lui-même habiter dans cette tente et se manifester à son peuple. Et quand tout a été prêt, quand tout a été fini comme Dieu l'avait dit, seulement là, la gloire de Dieu est descendue pour rentrer dedans. Pas avant. Et nous savons que nous, nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. C'est Dieu qui le construit. Mais de même que pour le tabernacle de Moïse, Dieu avait donné les plans à Moïse et Moïse a réuni les matériaux pour le construire. Donc il y a eu une collaboration entre Dieu et Moïse. Évidemment, tout dépendait de Dieu parce que Moïse n'a été que l'exécutant. Il a travaillé avec Dieu. Mais il a eu une part très importante parce que si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, la gloire de Dieu ne serait pas descendue. Les plans de Dieu seraient restés quelque part. Tandis que là, Moïse a reçu la parole du Seigneur et il a eu à cœur de la mettre en pratique. Et quand il a fini tout ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, la gloire de Dieu est descendue et Dieu est venu habiter dans son temple. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, il n'avait pas les privilèges que nous, nous avons dans la nouvelle alliance parce que Dieu remplissait un tabernacle qui était fait de mains d'hommes et les hommes ne pouvaient même pas rentrer sauf Moïse ou le grand prêtre une fois par an qui pouvait rentrer là dans le lieu très saint pour parler à Dieu tête à tête. Et quand Moïse rentrait et quand il sortait, bon, il pouvait rentrer parler au Seigneur, il pouvait sortir. Mais après Moïse, c'était le grand prêtre qui ne pouvait rentrer qu'une fois par an dans la présence de Dieu. Et cette présence était tellement sacrée, tellement extraordinaire que personne n'avait le droit de s'approcher. Ces créatures qui n'étaient pas dans la nouvelle alliance ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur. Elles n'avaient pas la permission même de toucher les objets sacrés. Ils pouvaient contempler Dieu de loin parce qu'ils voyaient la nuée descendre sur le tabernacle et la nuit, il y avait même une colonne de feu. Ils pouvaient voir Moïse sortir et la tête toute illuminée de la présence du Seigneur. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas rentrer. Ils ne pouvaient pas parler à Dieu directement comme Moïse le faisait. Et dans le deuxième livre des chroniques, au chapitre 5, des siècles plus tard, Salomon a construit un temple en dur. Moïse était sous la tente mais là c'était un temple en dur que Salomon a reçu l'ordre de construire. Sur la montagne de Morija, où Abraham avait été conduit par Dieu pour sacrifier son fils Isaac, à l'endroit précis où le sacrifice devait avoir lieu, le sacrifice du fils bien-aimé d'Abraham, à cet endroit-là, au mont Morija, le Seigneur a voulu qu'on lui construise un temple, toujours fait de main d'homme. Et là c'est pareil, Dieu s'était révélé à David pour lui donner le détail par un écrit de sa main, le détail de toutes les parties de ce temple et de tous les ustensiles. Vous vous rendez compte ? Dieu s'était révélé, il avait écrit de sa main, comme il avait écrit pour Moïse sur l'étape de la loi, il avait écrit directement à David le plan et le modèle du temple, des ustensiles et de tous les instruments qui devaient rentrer dans le culte du Seigneur. Et Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui vas me construire le temple, tu as été un homme de sang, c'est ton fils, Salomon, l'homme de paix qui va construire ma maison. Et Salomon, après être devenu roi, a construit le temple de l'Éternel. Et au chapitre 5, il est dit, ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Comme Moïse, il finit tout dans le détail. Et au verset 11, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes et tous les lévites qui étaient chantres, Azaf, Éman, Yédoutoun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bissus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes et avaient auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer l'eau et l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, la même que celle qui était descendue sur le tabernacle de Moïse. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'est merveilleux. Tant que le peuple du Seigneur a marché fidèlement avec Dieu, la gloire du Seigneur est restée sur ce temple et dans le lieu très saint. Et même, des siècles après qu'ils aient commencé à dévier et à marcher de côté, de travers, la gloire de Dieu était toujours là. Mais Dieu envoyait des prophètes pour les ramener à lui et faire en sorte que sa maison ne tombe pas en ruine. Sa maison spirituelle, c'est-à-dire son peuple, le peuple du Seigneur tombait en ruine parce qu'il s'écartait de Dieu et de sa parole. Il tombait dans l'idolâtrie, il tombait dans les pratiques de ce pays de païens. Et la gloire de Dieu était toujours à l'intérieur mais elle ne remplissait plus la maison. Elle restait cachée dans le lieu très saint. Et Dieu était triste parce que lui qui, au départ, avait rempli toute la maison de l'éternel de sa gloire et il voulait régner depuis Jérusalem sur un peuple obéissant et depuis Jérusalem il voulait régner sur la terre entière, il ne pouvait pas le faire parce que son peuple désobéissait et son peuple s'écartait de sa parole. Tant que le peuple a respecté la parole du Seigneur et a tout fait selon le modèle qui lui avait été donné, la gloire de Dieu a pu descendre et a pu remplir la maison de l'éternel et la recouvrir même. Mais au moment où ils se sont écartés de la parole du Seigneur où ils sont devenus idolâtres, la gloire de Dieu est restée confinée là au fond du lieu très saint et dans Ézéchiel on le voit elle a fini par partir du temple elle est montée sur la montagne des oliviers et elle est partie. Dieu a quitté son saint temple et la gloire de l'éternel est partie. Pourquoi ? Parce qu'il commettait toutes sortes d'abominations dans ce temple saint et Dieu a patienté pendant des centaines d'années il n'est pas parti tout de suite il les a prévenus et puis au moment où sa patience a été terminée il a dit maintenant je pars et Ézéchiel a vu de ses yeux la gloire de Dieu quitter le lieu très saint venir sur le seuil de la maison monter sur le chemin des oliviers et partir dans la gloire vers le ciel. Quelle tristesse ! Ézéchiel le prophète de l'éternel qui voyait ça de ses yeux quelle tristesse il a dû avoir dans son cœur autant Salomon et tous ceux qui étaient là et Moïse ont été remplis de joie de voir la gloire de l'éternel descendre et se manifester devant tous autant Ézéchiel a dû être triste de voir la gloire de l'éternel partir tout ça parce que le peuple était idolâtre et désobéissant et pourtant Dieu ne s'était pas privé d'envoyer des prophètes et des prophètes et Esaïe était venue 600 ans avant et ensuite il y avait Jérémie qui pendant 40 ans avait prophétisé en disant arrêtez de pécher revenez au Seigneur et puis ensuite ça a été Ézéchiel et d'autres et les petits prophètes et à chaque fois Dieu envoyait de bon matin les prophètes mais ils se sont bouchés les oreilles ils n'ont pas voulu entendre et la gloire de Dieu est partie et qu'est-ce qu'il est resté ? une coquille vide une belle coquille c'est vrai plein d'or de dorure et ils ont continué leur cérémonie religieuse ils continuent à venir chanter et louer vous voyez le problème c'est pas d'avoir des beaux orchestres et des belles louanges parce que au moment où dans deux chroniques ils ont commencé à louer le Seigneur ils avaient un orchestre magnifique vous avez vu rien que 120 sacrificateurs sonnant des trompettes et tout un orchestre et le chœur mais c'était pas parce qu'ils avaient un beau chœur que Dieu est descendu c'est parce que tout avait été fait selon le modèle de sa parole et alors là la louange avait de la valeur aux yeux de Dieu parce que la louange venait de chœurs obéissants et là la présence du Seigneur est descendue c'est toujours pareil avec le peuple du Seigneur aujourd'hui le Seigneur n'en a que faire des louanges de son peuple si ces louanges viennent de chœurs des obéissants il n'en a que faire au contraire elles lui sont désagréables à vomir dans Esaïe au chapitre 1 il le dit à Esaïe il le dit mais j'en ai jusque là de vos fêtes de vos holocaustes de vos sacrifices et de vos réunions et de vos louanges j'en ai jusque là parce que votre cœur est partagé parce que vous me louez des lèvres vous me louez mais votre cœur est éloigné de moi et ça le Seigneur il ne pouvait pas le supporter il nous demande de l'aimer de tout notre cœur et d'obéir à sa parole et quand nous faisons les choses comme sa parole le demande jusque dans le moindre détail la gloire de Dieu descend repose sur nous nous remplit et se manifeste au travers de nous la gloire de Dieu c'est-à-dire la présence de Dieu ce qui m'intéresse et ce qui doit nous intéresser c'est pas de savoir que Dieu est présent partout Dieu il est partout partout il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'est pas mais ce qui m'intéresse c'est que Dieu se manifeste là où il est parce que s'il se cache et qu'il ne se manifeste jamais Dieu il est au fond des pires tavernes il est là il regarde il voit ce qui se passe il voit tout mais il ne se manifeste pas il ne bouge pas mais quand son peuple vient à lui avec un cœur ouvert obéissant humble et rempli de sa parole alors là Dieu se manifeste et sa gloire remplit sa maison nous avons vu il n'y a pas très longtemps que la maison du Seigneur c'était nous individuellement chacun de nous nous sommes la maison de Dieu et collectivement le peuple du Seigneur constitue la maison de l'éternel l'église du Dieu vivant donc cette même gloire que Dieu a fait descendre sur ces temples de l'ancienne alliance qui étaient simplement des images bien imparfaites de la maison spirituelle que Dieu est en train de construire maintenant si Dieu a accepté de faire descendre sa gloire sur ces pauvres maisons de l'ancienne alliance à combien plus forte raison il veut la faire descendre dans ce temple vivant que nous sommes et le temple vivant qui est l'église faite de pierres vivantes il veut manifester sa gloire chaque fois que deux ou trois chrétiens se réunissent la gloire de Dieu devrait se manifester sur eux pleinement la chéquina de Dieu devrait descendre et se manifester et puis même quand nous seuls nous marchons sur cette terre la gloire de Dieu devrait briller sur nous en permanence c'est là le but du Seigneur c'est pour ça qu'il nous transforme à son image alors ce que je dis c'est pas pour nous culpabiliser mais c'est pour peut-être nous conduire dans une repentance plus réelle par rapport à ce qui ne va pas encore devant le Seigneur mais avec un cœur rempli d'espérance et de foi parce que le Seigneur c'est lui qui accomplira cette œuvre dans nos vies parce que de nous-mêmes on ne peut pas atteindre ce but-là nous ce que le Seigneur nous demande d'avoir c'est un cœur tout entier pour lui rempli d'amour rempli de foi et la puissance du Seigneur va nous transformer à l'image de Jésus pour que sa gloire se manifeste pleinement vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte la même gloire de Dieu est descendue sur ce petit troupeau qui était là enfin ils étaient 120 c'était quand même pas une grande foule mais c'était 120 qui en voulaient c'est-à-dire qu'ils avaient décidé d'attendre de tout leur cœur ce que le Seigneur avait promis je vous enverrai une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins cette puissance c'était la présence et la gloire de Dieu celle de l'Esprit Saint qui devait descendre en eux les remplir remplir ce tabernacle vivant qu'ils étaient l'église du Dieu vivant qu'ils formaient et qui allait permettre au monde qui les entourait de voir Dieu manifester en eux et en œuvre et c'était donc des cœurs qui n'étaient pas partagés des cœurs tout entiers pour le Seigneur qui étaient réunis là et qui pendant dix jours et dix nuits ensemble ont cherché le Seigneur de tout leur cœur pour recevoir la promesse de Jésus le Saint-Esprit qui descendrait sur eux et qui les remplirait comme le Saint-Esprit a rempli ces temples humains qui avaient été faits dans le temps passé alors j'aimerais lire comment ça s'est passé dans acte 2 quand nous sommes vraiment des enfants du Seigneur qui aimons Dieu on doit désirer ardemment que Dieu se manifeste comme ça dans notre vie et nous remplisse de sa présence on doit désirer ça Seigneur quand je sens ta présence diminuer un peu je dois tout de suite courir dans ma chambre ou quelque part et dire Seigneur je désire que tu me renouvelles dans ta présence comme ils l'ont fait un peu plus loin comme ils l'ont fait en disant Seigneur donne-nous de l'assurance et remplis-nous de ton esprit et ils ont été remplis et ils sont partis annoncer l'évangile dans acte 2 il est bien dit qu'au verset 4 ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer alors ce qui était important là c'était pas les langues ce qui était important c'est qu'ils étaient tous remplis de l'Esprit ça a enlevé de leur coeur toute crainte toute timidité ils sont descendus dans la rue et ils ont annoncé là quoi ils ont parlé des merveilles de Dieu ils n'ont même pas appelé les gens à la repentance au début et ils disaient au verset 11 comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ils étaient remplis de l'Esprit Saint et ils parlaient des merveilles de Dieu à tous ceux qui étaient là autour d'eux ils étaient remplis de la gloire du Seigneur et quand Pierre fait son discours il le fait sous l'onction du Saint-Esprit et quelques mots simples mais revêtus de l'onction de l'Esprit ont produit un fruit abondant la présence de Dieu dans la vie de Pierre pesait lourd sur chacun de ces mots vous relisez le discours de Pierre il n'y a rien d'extraordinaire il annonce simplement que Jésus est ressuscité et que c'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ ce Jésus qui a été crucifié et ressuscité en gros c'est le message qu'il ne pouvait pas rester dans le tombeau qu'il est vivant qu'ils l'ont vu à ce stade là il n'appelle pas à la repentance il ne dit pas vous êtes des pécheurs vous avez besoin de vous repentir il le dira après mais son premier discours c'est pour que tous les yeux se portent vers Jésus pour annoncer la résurrection de Jésus et dire mais nous avons un sauveur un Dieu vivant Jésus crucifié ressuscité maintenant c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Maître et Juge de tous les vivants et les morts mais c'était dit avec la présence de Dieu dans sa vie et chaque mot était puissant pour toucher les cœurs pour toucher vivement les cœurs et quand ils ont eu le cœur vivement touché là il a pu leur dire repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit ils étaient déjà touchés touchés par la présence de Dieu qui était dans la vie de cet homme qui était un simple pêcheur du lac de Galilée et qui qui venait leur annoncer des merveilles qu'ils ne connaissaient pas mais par la puissance du Saint-Esprit qui habitait en lui et vous voyez que cette première église était remplie de la gloire de Dieu la gloire de Dieu se manifestait bien sûr par des conversions des guérisons des miracles des prodiges des signes et elle se manifestait par la présence du Seigneur au milieu d'eux parce qu'ils étaient tous unis dans l'amour dans la simplicité dans l'humilité il n'y avait pas de grands chefs qui dominaient sur eux il y avait des apôtres qui étaient des disciples comme eux qui les conduisaient dans ce qu'ils avaient connu et puis qu'ils les laissaient à la grâce de Dieu pour accomplir le travail que le Seigneur voulait leur faire faire vous lisez dans le chapitre 2 et au verset 43 la gloire de Dieu comment elle se manifestait dans ce petit troupeau acte 2 43 la crainte s'emparait de chacun c'était la crainte de Dieu Dieu était tellement manifeste qu'on ne peut pas traiter Dieu comme un petit copain quand il se manifeste comme ça on le traite comme un ami d'accord comme notre Seigneur est maître mais on sait qu'il est l'éternel le Dieu vivant et on se prosterne devant lui et on lui obéit mais avec joie parce qu'il nous a dit je ne vous appelle plus mes serviteurs mais je vous appelle mes amis et on sait ce que ça représente pour le Seigneur d'être son ami il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres et puis par la suite par les diacres par les autres et par tous ceux qui croient comme dans Marc XVI il est dit que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et bien voilà les signes qui se manifesteront tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu ils avaient tout en commun ils vendaient leurs propriétés leurs biens ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons prenaient leur nourriture avec joie simplicité de coeur donc c'était des hommes et des femmes qui étaient comme nous exactement comme nous pareil qui sortaient d'une vie de péché d'une vie chargée de péché qui étaient comme Saul de Tarse des meurtriers ou des prostituées comme Marie-Madeleine ou d'autres afin qu'ils sortaient d'une vie comme la nôtre ils n'étaient pas meilleurs ni pires ils étaient comme nous nous sommes comme eux ces gens là ont été touchés par Jésus ils ont compris que Jésus avait payé le prix pour laver leur péché dans son sang et ils ont été changés ils sont passés par une nouvelle naissance en Christ ils l'ont su c'était quelque chose de puissant dans leur vie ils avaient reçu la grâce d'une nouvelle nature qui n'avait rien à voir avec l'ancienne ils n'étaient plus du tout les mêmes qu'avant moi j'ai plus l'habitude de penser à ce que j'étais avant bien sûr je le sais ce que j'étais avant je sais où je suis né je sais ce que j'ai fait avant mais je sais qu'à un certain moment le vieil Henri est mort et enterré et on n'en parle plus et il y a un nouvel Henri qui est né de nouveau il a placé son esprit cette nouvelle naissance ce nouvel esprit qu'il m'a donné dans une vieille carcasse encore parce qu'elle va être changée quand Jésus va revenir mais il m'a donné une vie nouvelle et cette vie nouvelle grandit en moi par sa grâce et c'est celle-là qu'il est en train de manifester dans tous ses enfants qui veulent lui faire confiance et vous voyez comment il vivait comparons à la manière dont l'église vit aujourd'hui nous avons là le modèle précis c'est écrit de la main de Dieu que Dieu avait pris la peine de donner à Moïse que Dieu avait pris la peine de donner à David pour que sa maison soit construite dans le moindre détail comme lui le voulait cet écrit-là nous l'avons ça s'appelle la Bible il nous a donné la Bible écrite de la main de Dieu dans le moindre détail il nous a donné l'architecte en chef le Saint-Esprit il nous a donné le grand prêtre le souverain sacrificateur Jésus-Christ qui a ouvert un chemin nouveau par la route nouvelle et vivante au travers de sa chair quand il est mort à la croix le voile a été déchiré en deux et le chemin dans le lieu très saint a été ouvert il montrait par là que nous entrions dans une nouvelle alliance que maintenant c'était nous le tabernacle du Dieu vivant et que Dieu nous faisait la grâce immense infinie de descendre dans ce tabernacle là pour y habiter en permanence et jusqu'à la fin de l'éternité qui n'a pas de fin vous vous rendez compte de cette grâce là un seul homme pouvait rentrer une fois par an dans le tabernacle ancien et Dieu maintenant nous fait la grâce de venir habiter lui-même dans notre coeur dans notre esprit où nous pouvons en permanence à chaque instant entrer librement pour lui parler tête à tête est-ce qu'on mesure le privilège qui est le nôtre est-ce qu'on est reconnaissant tous les jours pour ce privilège immense est-ce qu'on vit en accord avec ce privilège là en disant Seigneur fais ton oeuvre pour me transformer tu m'as donné une grâce si grande est-ce que cette grâce je l'utilise comme tu veux que je l'utilise et je dois m'humilier devant le Seigneur bien souvent pour dire Seigneur je te demande pardon là j'ai fait quelque chose qui t'a attristé toi tu as pris la peine de venir tu m'as donné la grâce et la joie de venir habiter dans mon coeur et je sais que ça t'attriste ce que j'ai fait mais tu es un Dieu d'amour et de miséricorde je viens vers toi je te demande pardon et je sais que tu me pardonnes mais je ne veux pas en rester là je veux grandir à la ressemblance de mon Seigneur fais cette oeuvre Jésus fais cette oeuvre ouvre mon intelligence ouvre mon coeur à tes merveilles ouvre mon coeur à ta parole ouvre mon coeur à ta présence montre-moi comment bâtir cette maison avec les matériaux que tu as choisis toi pour que ça soit une maison digne de toi et Dieu entend cette prière et si en tant que groupe quel que soit notre groupe église groupe collectivité enfin si nous avons tous ce même désir et si nous sommes tous sur cette longueur d'onde là c'est à dire entièrement tourné vers le Seigneur pour qu'il fasse son oeuvre dans nos vies quelle qu'ait été notre vie passée et quelle que soit notre vie présente si notre coeur est tout entier pour le Seigneur désireux qu'il fasse cette oeuvre il va la faire et il va se manifester au milieu de nous pas par des choses insensées mais par sa présence glorieuse par des signes des produits des miracles et des conversions et des repentances et des vies changées et des délivrances et tout ce qui amène la présence du Seigneur Alléluia vous rappelez ce qui est dit quand Esaïe a la vision de Dieu dans son temple dans Esaïe 6 qu'il voit Dieu sur son trône il voit Jésus sur son trône et il y a les chérubins les archanges les anges qui sont là et qui chantent la gloire de Dieu et ils disent vous rappelez ce que disent les séraphins la terre est remplie de la gloire de l'éternel les séraphins disent la terre est remplie de sa gloire saint, saint, saint et l'éternel la terre est remplie de sa gloire c'est vrai que la terre est remplie de la gloire de l'éternel mais les yeux des hommes ne la voient pas elle se manifeste au travers de sa création qui est magnifique mais la vraie gloire de la présence de Dieu les yeux humains ne la voient pas il faut que les yeux soient ouverts par l'esprit du Seigneur pour la voir mais dans Habacuc j'ai noté la référence dans Habacuc 2.14 il est dit quelque chose une promesse qui est faite pour la terre entière je vous la lis la terre est pleine non pas de la gloire de l'éternel mais de la connaissance de la gloire de l'éternel Habacuc 2.14 je lis simplement le verset la terre est pleine de la connaissance de la gloire de l'éternel ça ça viendra un jour quand Jésus d'abord va revenir sur cette terre avec son épouse pour établir son royaume de mille ans sur la terre puis ensuite dans la nouvelle terre bien sûr mais sur cette terre de mille ans déjà sur ce millénium où il va régner mille ans sur cette terre la terre va être remplie de la connaissance de la gloire de Dieu parce que Jésus va régner à Jérusalem sur la terre entière il va pêtre les nations avec une verge de fer il va évangéliser envoyer des évangélises dans la terre entière et les pécheurs seront très rares à cette époque là ils se cacheront il y en aura encore il y en aura encore parce que ce ne sera pas encore la nouvelle terre mais de même qu'aujourd'hui les vrais chrétiens consacrés sont très rares c'est un petit troupeau un reste fidèle ça a toujours été comme ça et que la grande majorité est contre le Seigneur ou l'ignore à l'époque où Jésus sera roi de la terre ça sera exactement l'inverse et la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel et les quelques pécheurs qui sont là souffriront beaucoup pour faire leur péché parce qu'ils devront se cacher aller loin de la gloire de Dieu on peut se demander comment il pourrait y en avoir encore le coeur de l'homme est tellement dur qu'à la fin des mille ans quand Satan sera relâché il va encore arriver à séduire l'humanité entière pour attaquer Jérusalem ce que Dieu veut c'est que notre coeur à nous soit rempli de la connaissance de la gloire de Dieu donc rempli de la connaissance de Dieu la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus donc si nous connaissons Jésus et si nous le connaissons de mieux en mieux sa gloire va de plus en plus remplir nos coeurs parce que nous allons connaître le Seigneur d'une manière personnelle et intime nous allons connaître sa parole et comme on aura le coeur bien disposé on va mettre sa parole en pratique comme il nous l'a donné tout le modèle est là dedans le modèle pour notre vie personnelle ce que nous devons faire sur cette terre comment on doit se comporter le modèle de l'église et de l'organisation de l'église comment elle doit être organisée comment elle doit être dirigée tout est là dans le détail si nous prenons la peine avec l'éclairage du Saint-Esprit et avec un coeur bien disposé de sonder la parole et de dire Seigneur révèle-moi ta volonté pour savoir comment moi je dois marcher pratiquement dans cette vie et comment l'église mon groupe ou l'église doit marcher il va nous révéler ça dans le détail dans le moindre détail parce que ça sera le Saint-Esprit qui va conduire et pas les hommes partout où les hommes prennent le contrôle d'une situation ou d'une église l'Esprit de Dieu s'en va la gloire de l'éternel s'en va partout où l'homme prend le contrôle Dieu s'en va parce que il ne veut pas partager sa gloire avec personne et il nous dit ou c'est la gloire des hommes ou c'est la gloire de Dieu mais pas les deux en même temps et pour que la gloire de Dieu se manifeste il faut que nous ne soyons plus rien devant lui pas qu'on aille courir la terre entière pour voir un homme ou aller à une réunion pour quelqu'un mais courir la terre entière peut-être d'accord oui parce que Dieu s'y manifeste vraiment et c'est Dieu qu'on a envie de voir manifester il faut laisser la place au Seigneur Seigneur passe prends toute la place je ne veux pas moi prendre ta place et commencer à me mettre à ta place quelque part il va nous associer à son oeuvre bien sûr il nous donne des ministères il nous donne des appels mais c'est lui qui dirige c'est à lui que revient la gloire et nous savons que nous ne sommes rien du tout devant lui que tout nous a été donné par grâce et que si nous recevons quelque chose de lui il nous l'a donné on n'a pas à s'englorifier c'est un don qui vient d'en haut point final il faut qu'il croit c'est que je diminue alors pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans ma vie et donc dans l'église je vais vous lire quelques versets dans Luc 9.32 Jésus prend avec lui quelques disciples pour les amener sur la montagne dans Luc 9.32 il voit Jésus glorifié et puis Moïse et Élie qui apparaissent et qui parlent avec Jésus et Pierre au verset 32 Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil mais s'étant tenu éveillé ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui donc ils avaient envie de dormir et ils ont fait un effort pour se tenir éveillé et c'est en faisant un effort pour se tenir éveillé qu'ils ont vu la gloire de Jésus ils se seraient endormis ils ne l'auraient pas vu mais un peu plus loin il y a une voie il y a la nuée qui vient sur eux la nuée c'est toujours la manifestation de la gloire de l'éternel et de la nuée une voie vient et qu'est-ce qu'elle leur dit cette voie au verset 35 de la nuée sortit une voie qui dit celui-ci est mon fils élu écoutez-le donc la gloire de Jésus la gloire de Dieu se manifestera quand nos yeux sont tout entier fixés sur Jésus et quand nos cœurs sont désireux de le suivre comme le Père nous le demande écoutez-le écoutez-le ça ne veut pas dire laisser rentrer sa parole par une oreille pour sortir par l'autre écoutez-le ça veut dire faites ce qu'il vous demande celui qui m'aime garde ma parole donc si je veux voir la gloire de Jésus manifester comme là je dois de tout mon cœur me tenir réveillé pour fixer les yeux sur Jésus et être décidé à obéir à Jésus à tout ce qui va me montrer il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs et savoir si je suis vraiment décidé à lui obéir en tout et vous savez l'obéissance ça va jusqu'à la croix c'est-à-dire accepter de n'être plus rien devant Dieu mourir à moi-même pour que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent ça c'est le plus dur on est prêt à renoncer à tout mais à soi-même déjà c'est un peu aller un peu plus loin non renoncer à tout si le Seigneur me dit par exemple si je suis un grand évangéliste mondial avec un grand succès puis que le Seigneur me prend à part en me disant à partir de demain tu n'es plus rien je t'envoie dans un trou perdu où tu vas passer le reste de ta vie à essayer d'amener à Christ ce gars-là qui me résiste depuis des années tu ne vas faire que ça jusqu'à la fin de tes jours terminer maintenant et bien le grand évangéliste mondial qui a le cœur tout entier pour Jésus il va immédiatement s'incliner en disant Amen Seigneur Jésus gloire à toi merci pour cette nouvelle tâche que tu me donnes je vais y aller et je vais passer mes 30 dernières années de ma vie à intercéder à prier pour cette âme unique qui est là et qui ne veut pas se convertir parce que c'est ça que tu me demandes tu vois si Dieu voit que ton cœur est bien disposé comme ça la gloire de Dieu va se manifester tôt ou tard dans ta vie la gloire de Jésus dans Jean un peu plus loin 11 gardons les yeux fixés sur Jésus vous savez aujourd'hui il y a beaucoup d'enseignements qui essayent de de mettre nos yeux sur le Père d'abord ou sur le Saint-Esprit d'abord c'est pas juste publiquement bien sûr nous prions le Père au nom de Jésus le Père c'est à lui que nous allons par Jésus mais tout le travail actuel du Père par le Saint-Esprit c'est de centrer nos regards sur Jésus le Fils et c'est de recevoir la doctrine de Christ c'est de recevoir la plénitude de la divinité qui est en Christ par la porte qui nous a ouvert et c'est Jésus qui nous mène au Père c'est Jésus qui nous mène au Père par le Saint-Esprit alors nous trompons pas d'objectif si on met le Saint-Esprit en avant comme on le fait dans tellement d'endroits aujourd'hui on ne parle plus que du Saint-Esprit Jésus on n'en parle pratiquement plus on fait des réunions sur le Saint-Esprit on fait des réunions qui nous parlent de l'Esprit qui nous parlent de la marche avec l'Esprit de la communion avec l'Esprit c'est pas faux mais si ça déséquilibre le message biblique pour qu'on ne parle plus de Jésus là ça devient faux et ça attriste le Saint-Esprit tout le travail du Saint-Esprit c'est de tourner nos yeux vers Jésus le Saint-Esprit se réjouit infiniment quand la gloire revient à Jésus quand l'honneur revient à Jésus c'est Jésus qu'on écoute et l'enseignement du Seigneur qu'on écoute on est au pied de Jésus et là le Saint-Esprit est à l'oeuvre pour nous révéler les profondeurs du Seigneur et Jésus à son tour nous mène au Père il faut que les choses se passent dans l'ordre du Seigneur alors dans Jean 11 et au verset 40 Jésus dit à Marthe devant le tombeau de Lazare et ce qui est intéressant c'est de savoir ce que Jésus y a fait devant ce tombeau et surtout ce qu'il a dit à Marthe il a dit à Marthe au verset 40 ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu elle ne va pas rester cachée à tes yeux donc tout à l'heure je disais qu'il faut avoir les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole pour la mettre en pratique mais Jésus ajoute si tu crois à ma parole tu verras la gloire de Dieu de tes yeux tu la verras et tu la verras pas seulement dans le paradis où je t'amène mais tu la verras là ici maintenant là où tu es tu n'auras pas besoin d'aller au Kamchatka pour la voir tu la verras ici là où tu es parce qu'elle va se manifester en toi dans ta vie si tu crois si tu crois ça veut dire si tu me fais confiance avec un coeur tout entier tout entier pour toi et vous savez que c'est dans les difficultés et les épreuves quand on est testé par une épreuve que la tentation est grande de nous écarter du Seigneur pour faire confiance à quelqu'un d'autre ou aux hommes ou à leur science ou à leur technique mais quand la difficulté est grande c'est là que la gloire de Dieu se manifeste le plus quand nous lui faisons confiance et devant la tombe de Lazare il a fait quelque chose de inouï impossible à faire réunissez toutes les équipes médicales du monde les meilleurs avec tout le matériel qu'ils peuvent avoir mettez-leur devant un cadavre qui sent déjà depuis trois jours ou quatre et dites-leur allez ramène-le à la vie ils ne le feront pas il n'y a que Jésus qui peut faire ça donc si Jésus est capable de ramener à la vie un cadavre qui sent déjà depuis quatre jours à combien plus forte raison il va manifester sa gloire dans toutes les circonstances de notre vie les plus difficiles et les plus pénibles si nous croyons ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ils ôtèrent donc la pierre etc et il a ressuscité Lazare et pourtant Marthe, Marie, les autres c'était des gens comme vous et moi moi ça m'encourage beaucoup cette histoire là parce que on voyait bien que Marthe et Marie bon bien sûr elles croyaient qu'il allait ressusciter Lazare je dis je sais bien que tu vas le ressusciter au dernier jour mais Jésus dit non je ne te parle pas du dernier jour je te parle de là maintenant bon Seigneur tu es le fils de Dieu donc c'était des gens comme nous avec les mêmes faiblesses rappelez-vous le père de ce pauvre petit qui se jetait dans le feu et dans l'eau et il dit à Jésus parce que les disciples de Jésus n'avaient pas pu chasser le démon le père dit Seigneur je crois mais viens en aide à mon incrédulité et Jésus est venu en aide à son incrédulité c'est-à-dire que Jésus est venu à son aide et il a guéri instantanément le garçon qui était là il a chassé le démon quand je confesse mes faiblesses devant Jésus et que je lui dis Seigneur il faut que tu viennes à mon aide je veux te faire entièrement confiance même si tu me détruis même si je dois mourir maintenant je continue comme Job le dit tu me détruis ça ne fait rien tu fais confiance quand même je ne vais pas douter j'ai vu des chrétiens qui commençaient à s'aigrir contre Dieu à se fâcher contre Dieu parce qu'ils traversaient une épreuve vraiment trop dure et puis ils disaient quand même enfin si moi j'étais à la place de Dieu moi je verrais mon enfant souffrir comme ça je ne le laisserais pas alors vous voyez l'attitude vis-à-vis de Dieu c'était de dire c'est quand même pas bien ce que tu fais si moi j'étais à ta place je ferais mieux quel orgueil quelle idolâtrie de dire ça mais au lieu de s'humilier en disant Seigneur je ne comprends pas ce qui se passe d'accord je ne comprends pas il peut y avoir même la mort qui vient peut-être ou le martyr ou quelque chose d'horrible d'épouvantable Seigneur je ne comprends rien mais il y a une chose que je ne ferai jamais c'est mettre en doute ta perfection ta bonté ta sagesse ton intelligence ta perfection et ton amour ça je ne mettrai jamais en doute Seigneur je peux dire je ne comprends rien Seigneur viens à mon secours viens sors-moi de là je ne comprends pas ce qui se passe mais Seigneur je ne veux pas mettre en doute ta perfection et ta bonté et là ça plaît au Seigneur ça c'est une attitude de foi ça et quand en plus on prend les promesses du Seigneur dans notre coeur et qu'on dit Seigneur ce n'est pas une parole morte que je sers sur mon coeur c'est une parole vivante et toi Jésus qui est la parole vivante tu vas l'accomplir dans ma vie si tu vois un de tes enfants qui sert de tout son coeur ta parole dans son coeur tu vas te manifester tu vas glorifier ton nom et Jésus va faire des miracles comme ça il va manifester sa gloire si je crois ne nous laissons décourager par aucune circonstance impossible pour Dieu il n'y a pas d'impossibilité il y en a pour nous mais pour Dieu il n'y en a pas il peut créer un univers comme ça d'une seule parole il peut l'anéantir d'une seule parole et si nous nous appuyons sur sa parole qui ne passera pas en lui faisant simplement confiance en disant Seigneur la foi c'est une confiance tranquille d'enfant envers quelqu'un qu'il a éprouvé comme étant fidèle si tu sais que cette personne là et bien c'est un homme ou une femme de parole tu vas lui faire confiance à combien plus forte raison celui qui est la parole vivante éternelle pourquoi ne pas faire confiance à Dieu qui s'est qui s'est donné entièrement pour nous qui nous a donné une parole sûre et certaine des promesses certaines pourquoi ne pas lui faire confiance bien aimé même dans les circonstances les plus dures et les plus pénibles il est vivant il nous en fera sortir pour nous transporter pour l'éternité dans sa présence et dans son royaume céleste Alléluia et sur cette terre il nous en sortira encore comme Paul le dit il m'a arraché à la gueule du lion bon il n'a peut-être pas pu éviter le coup de hache finale parce que c'était son destin que Dieu lui avait destiné à être martyr et bien il l'aura été presque tous à l'époque sauf Jean mais même là il disait que ce soit par ma mort ou par ma vie je sais que ce sera pour la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu parce que je suis dans son plan dans Romains 3.23 il dit il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu donc la seule chose qui nous prive de la gloire de Dieu c'est le péché si je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie je dois faire la guerre au péché et comme il est dit dans l'épître aux hébreux rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement le péché c'est la désobéissance à Dieu c'est tout simple c'est ça c'est désobéir à Dieu quand on sait qu'on devrait faire quelque chose et qu'on ne le fait pas on pêche donc il dit là le péché nous prive de la gloire de Dieu la sainteté manifeste la gloire de Dieu Dieu est un Dieu de sainteté si nous avons comme but suprême de notre vie de manifester la sainteté du Seigneur nous allons voir la gloire de Dieu se manifester la vraie gloire de Dieu la véritable et la sainteté c'est pas une série de commandements que tu t'efforces de mettre en pratique c'est la foi dans la promesse du Seigneur pour recevoir ce qu'il t'a donné en Jésus Christ la justification le pardon de tes péchés la justice parfaite et la sanctification c'est des choses que Dieu te donne et que tu dois prendre par la foi en Christ j'ai pas le temps d'entrer dans le détail là-dedans mais rappelons-nous une chose c'est que Dieu est un Dieu saint et nous devons faire de la sanctification notre priorité sans la sanctification personne ne verra le Seigneur personne donc ne trichons pas avec le péché ne faisons pas des compromis avec le péché sous prétexte que tout le monde le fait ou que l'église le fait ou qu'un frère tel ou une soeur telle le fait ne trichons pas même si on doit être tout seul on doit dire Seigneur moi je marche selon ta parole même s'il doit être rejeté par tout le monde par ma femme mon mari mon frère ma soeur mes parents mes enfants je dirais Seigneur si je dois être tout seul comme Noé je veux marcher avec toi et je préfère être seul avec Jésus qu'avec mille personnes incrédules ou infidèles mais le Seigneur se réserve un peuple fidèle alléluia dans ces temps où il revient l'église épouse est en train de se préparer et de se revêtir de la justice des saints du vêtement de sainteté qui est la justice des saints l'obéissance l'église se prépare en se sanctifiant alléluia et enfin le dernier verset que je lirai c'est dans 1 Corinthien 10 et au verset 31 1 Corinthien 10 31 soit donc que vous mangiez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque chose d'autre quoi que ce soit faites tout pour la gloire de Dieu le moindre détail de ma vie je dois le penser en fonction de la gloire de Dieu et ça ne doit pas être quelque chose de pénible en étant là tout le temps en disant bon je suis au supermarché je vais choisir entre une boîte de ci boîte de ça est-ce que je vais faire ça pour la gloire non là c'est du légalisme on devient fou là ça veut dire être conduit par le Saint Esprit pour que dans chaque détail de ma vie ce que je fais soit vraiment pour la gloire de Dieu c'est à dire que je donne un témoignage qui soit la gloire de Dieu que j'évite même l'apparence du mal quelquefois parce que cette apparence va être quelque chose qui va gêner la gloire de Dieu dans ma vie et là je vais être guidé par le Saint Esprit je vais faire un sujet de prière je vais dire Seigneur je veux marcher par l'Esprit quand on dit faites tout pour la gloire de Dieu moi je traduis par ne marchez plus selon la chair mais marchez selon l'Esprit du Seigneur si je suis conduit par l'Esprit du Seigneur donc j'apprends à marcher dans l'obéissance à l'Esprit du Seigneur le moindre détail de ma vie va naturellement être fait pour la gloire de Dieu je vais éviter les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu je vais me poser la question quand j'ai vraiment quelque chose à faire est-ce que c'est vraiment pour ta gloire Seigneur et le Saint Esprit qui est en moi va me mettre une conviction dedans dans mon coeur la moindre des choses sera faite pour la gloire du Seigneur parce que je suis appelé à la gloire du Seigneur je suis destiné à la gloire du Seigneur je suis destiné à manifester la gloire de Jésus et dans cette école et dans cet apprentissage le Seigneur Jésus qui est mon maître si j'ai le coeur ouvert et que j'ai soif de sa gloire il va m'enseigner jour après jour je vais pouvoir aller à lui et dire Jésus enseigne-moi à marcher dans ta gloire enseigne-moi à manifester ta gloire enseigne-moi à glorifier ton nom d'une manière ou d'une autre soit par ma vie par ma mort par mes actes tout ce que je fais que tout soit pour ta gloire c'est-à-dire que tout soit exactement selon le modèle que tu as prévu pour que je puisse vraiment dire au Seigneur Seigneur non pas ma volonté mais la tienne Seigneur Amen Alléluia Seigneur c'est un magnifique programme que tu nous donnes là moi je désire de tout mon coeur que que et moi et chacun de tes enfants bien-aimés puissent vraiment manifester la gloire du Seigneur dans leur vie et que ton église manifeste ta gloire Seigneur comme nous la verrons dans les lieux là-haut célestes dans cette Jérusalem qui est remplie de ta gloire ils n'ont même pas besoin de soleil là-haut pour les éclairer tu es leur soleil Seigneur c'est la gloire de Dieu qui les éclaire Seigneur je voudrais que cette gloire de Dieu m'éclaire toute ma vie qu'elle marche avec moi qu'elle soit sur moi en moi qu'elle resplendisse dans chacun de tes enfants que tu nous conduises par ton esprit dans la sainteté l'obéissance parfaite explique-nous ces choses Seigneur rends-les vivantes dans nos vies rends-nous capables comme tu l'as promis Seigneur pour ta gloire et au nom de Jésus Amen Entre tes mains J'abandonne tout ce que j'appelle le bien Oh, ne permet à personne Seigneur d'en reprendre rien Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Entre tes mains J'abandonne tout avec bonheur Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix Car c'est pour toi Car c'est pour toi que je peux vivre Je connais, j'aime ta voix Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Sans rien garder Je te livre tout avec bonheur Prends mon corps et prends Mon âme, cœur Tout en moi soit à toi Que par ta divine Le flamme doux Mal soit détruit en moi Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Prends mon corps Prends mon corps et Prends mon âme Règne sur mon cœur Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Ah, entre tes mains J'abandonne tout avec bonheur Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur